salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus de nouvelles vidéos aujourd'hui nous allons faire un début vraiment rapide par rapport à cette rencontre qui opposait la réussite au cameroun qui s'est sorti par le score de 1 but à 0 et tout au long de cette vidéo je vais vous donner mon avis par rapport à cette rencontre et en nous poursuivre cette vidéo les gars le concept de la chaîne est vraiment très simple de nouveau sous la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout et surtout activer la plus de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et donnez moi vos avis par rapport à mes propos dit dans cette vidéo comme j'ai dit tout le temps nous sommes là d'abord pour vous présenter le 200 concept moi pratiquement sans tout entendre et sans grosse surprise je l'ai dit sur l'une de mes dernières vidéos auxquelles moi particulièrement je n'attendais pas une victoire des lions indontables mais car cela ne tient nous pouvons en tirer du profil du bénéfice par rapport à cette rencontre étant donné que les compétences a posé vraiment pour un sélectionneur c'était vraiment osé sa part de venir jouer avec trois défenseurs sans trop auquel il a converti un défenseur central de jouer sur le côté là sur le lac en tant que latéral vraiment particulièrement ça m'a vraiment bluffé et j'avais également parlé d'appareil de cela dans l'une des vidéos à ce qui concernait les onze en trois mois particulièrement j'avais donné mon avis et une fois de plus je suis je peux être que je peux dire que je suis vraiment satisfait de cette rencontre étant donné qu'il a posé quelque chose et nous en rendons compte que ça vraiment marché c'est vrai que ça n'a pas marché à 100% comme on attendait mais pour un défenseur central qui vient jouer latéral droit le seul bémol pour cela c'était à c'était vraiment ce côté centre mais à part cela moi particulièrement à ce qui concerne l'opposition en lui moi j'ai vu quelqu'un qui a toujours ce réflexe en tant que défenseur de monter et de revenir se placer c'est ça qui m'a vraiment bluffé toute l'ordre de cette rencontre et par rapport à la défaite entre guillemets si je peux le dire ainsi le Cameroun a joué 35 minutes depuis folie depuis de joie nous avons senti vraiment de la qualité ce qui a manqué à notre joueur c'est que le Cameroun avait gagné c'est vrai mais le match n'était vraiment pas au rendez-vous on a marqué étant donné que durant ces rencontres pour tout cela qu'ils se souviennent bien le Cameroun était vraiment dominé dans tous les compartiments face au Brésil une fois le plus qu'aujourd'hui le Cameroun a dominé la Russie sur une certaine période de mois et dix 35 minutes depuis folie de joueur nous avons senti vraiment de la qualité ce qui a manqué à notre aujourd'hui ce qui a manqué à cette équipe c'est le côté offensif les gars n'étaient vraiment pas au rendez-vous Abouakar Vincent aujourd'hui a pêché je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé et vraiment mon dolé Brian Beaumont aujourd'hui à cette posture souvent en club ça fait pratiquement trois buts j'ai dit ça fait pratiquement trois buts et depuis la crève internationale et depuis qu'il est revenu dans ce club il n'a pas pu marquer jusqu'à présent mais aujourd'hui une fois de plus ça c'est encore ressenti je ne sais pas ce qui s'est passé il n'a pas eu la paix de confiance si je peux dire entre qui est mais normalement à cette position à la première mais dans le Cameroun mais minimum quart but à zéro j'ai dit minimum quart but à zéro et la fisonomie du match change complètement il faudrait qu'on se dise la vérité par rapport à cela et aujourd'hui nous avons vu un coup de manant comment particulièrement j'ai aimé et j'ai vraiment sollicité aujourd'hui en tant que centinette il n'était vraiment pas au rendez-vous aujourd'hui je n'ai vraiment pas apprécié c'est lui qui a cassé le jeu aujourd'hui ça s'il faudrait donner une note par rapport à ce match aujourd'hui il est au dessus de trois sous dix c'était trois sous dix aujourd'hui c'était quasiment nul aujourd'hui on en avait un gagné on doit comment particulièrement je le ressens généralement pas il s'est démarqué aujourd'hui nous attendons un Olivier Thiam contrairement à un Olivier Thiam lorsqu'il entre dans nos stades ils prouvent aujourd'hui nous avons un Olivier Thiam qui n'a vraiment pas du tout prouvé c'est ce qui m'a un peu j'étais vraiment déçu par rapport à cela aujourd'hui il y a deux milieux d'un qui n'était vraiment pas au rendez-vous Olivier Thiam et Koundé Malon les gars n'étaient vraiment pas au rendez-vous et aujourd'hui pour un coach réfléci pour un coach de russe réfléchi pour un coach je peux dire entre guillemets je ne vais pas être vraiment dur avec ce coach moi particulièrement en tant que spectateur j'ai constaté que Rigobertsson a décidé de porter le jeu Camerounais sur le flanc droit on l'a constaté aujourd'hui tout était porté sur le côté gauche même en Wimingamadeux voulait toujours entrer jouer vers par exemple aujourd'hui c'était vraiment pas ça au rendez-vous j'ai assisté à 35 millions de Lyon et notamment vraiment top si les gars font le copier-coller durant la prochaine rencontre face au Sénégal là présentement je pense que ça va également une fois de plus changer et j'ai vraiment apprécié cela une petite quoi Rigobertsson a déjoué les plans d'alus ici durant cette rencontre vu ces changements qu'il a eu à faire parce que le prochain match n'est pas le même effectif il y aura encore d'autres changements c'est ce qui me plaise dessus mais car cela n'était une fois de plus par rapport au remplacement de Rigobertsson cas effectué Rigobertsson pardon je n'ai pas vous m'a dit que ça c'était vraiment de la précipitation c'est vrai qu'on demande de donner l'effectif mais je n'ai vraiment pas compris ce remplacement de Rigobertsson c'est vrai qu'il a fait du poste par poste mais il a vraiment injecté trop les gars étant de l'équipe le fait participer tout le monde aujourd'hui pratiquement ben et l'autre à peine cinq minutes il n'a pas touché il n'a pas touché des balles il n'a vraiment pas touché il n'a pas touché il n'a pas dépassé quatre touches de balles moi pratiquement il n'a pas dépassé quatre touches de balles et j'ai également apprécié le jeu de Franck Magui pour une première titularisation entre games c'est vrai qu'il y a vraiment pas de gens et autres j'ai vu comment il était vraiment imposant sur la défense à son entrée le jeu il a pratiquement a obtenu trois fautes et j'ai vraiment aimé ça et une fois de plus on va également apprécier une fois de plus disait pour la répétition on va apprécier les réflexes de Fabriceau on doit étant donné que c'est sa particularité étant donné que tout gardien a une particularité en ce qui concerne le projeté vers le ballon vers l'avant il n'est vraiment pas encore au rendez-vous c'est ce qui concerne les réflexes aujourd'hui il a eu des bonnes réflexes pour un gardien qui ne joue pas ça fait déjà pas mal de temps entre guillemets mais ces réflexes une fois et plus peut vous poser pour étant donné qu'il est vraiment axé quand il fait les réflexes au lieu de peut-être de jeter le ballon or si je peux le dire entre guillemets ça s'en va plus vraiment sur l'axe sur l'axe du cadre entre guillemets pour vraiment des équipes vraiment fut et je pense que ça va faire moucher étant donné qu'on a constaté suite à celui que nous avons vraiment encaissé dans l'ensemble le match était vraiment positif la préparation à peine quelques heures de préparation entre guillemets on a juste fait du copier-coller moi particulièrement j'avais pas oublié du copier-coller j'ai aimé il y a également d'allem on l'a entre guillemets qui était vraiment sensationnel j'ai apprécié c'est et notre seul premier maintenant est là c'est notre latérale au chiffre déjà qu'on trouve un remplacement par rapport sur nous donc faut qu'on se dise l'invité par rapport à cela nous tous jusqu'à présent les centres ne sont vraiment pas au rendez vous casse que le taux aujourd'hui a causé plus que toute la carrière et des de nous taux l'eau en sélection nationale bref les gars je veux vraiment pas être très très long par rapport à cette vidéo si vous avez aimé ou alors si j'ai manqué de vous dit quelque chose faites-moi pas dans les commentaires je vous invite à vous abonner à partager commenter à liker surtout et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos on se donne rendez-vous ce soir 21 pour le tirage et de la canne qui va se dérouler du côté de la côte d'ivoire ciao kiss